Générique Bonjour à tous, bienvenue à l'esplanade du stade Omnisport Amadouaïd de Yaoundé pour ce jour de final de la Coupe du Cameroun 61ème édition et bien le jour J est arrivé, Bamboutos de Bouddha contre le Coton Sport de Garoua c'est l'affiche de cette autre édition de la Coupe du Cameroun les deux équipes se rencontrent à ce stade de la compétition pour la première fois de la histoire le Coton Sport fort de ses 6 titres, gagné par le passé dans le dernier, date de 2014 alors que côté Bamboutos, aucun titre jusqu'ici gagné, que ce soit en Coupe du Cameroun ou en championnat mais Bamboutos de Bouddha a disputé une finale en 2016 on aura l'occasion de revenir dans ce programme sur le passé des deux équipes dans cette compétition et le parcours de ces deux formations-là ce matin, ici, en face, ou à l'esplanade du stade Amadouaïd de Yaoundé nous sommes avec deux espèces qu'on va aller vous présenter dans un instant mais retenez que nous sommes en direct sur Canada International en direct sur notre page Facebook Canada International et également sur nos chaînes annexes Canada English et Canada Movies où vous pourrez regarder le match à partir de 15h le match ne sera pas en direct sur Canada de Maine, sur Canada de English et sur Canada de Movies mais pour ce programme, restons-y à leur rencontre notre premier invité de ce matin Billy Uto est avec nous Bonjour Billy Bonjour Marc et bonjour à tous les supporters de Bamboutos et de Coton Sport de Gara Justement, vous parlez des supporters de formation ils sont là, très très nombreux, juste derrière nous alors qu'il n'est que 9h passé de 37 minutes ici est-ce que ça vous étonne de voir une telle ferveur à plus de 6h du coup d'envoi du match ? Pas du tout, pas du tout quand je vois la préparation, la mobilisation qu'il y a eu durant la semaine quand je vois les chartères qui ont été mis sur pied du côté de les chartères de supporters, du côté de Coton Sport de Gara avec des prix très abordables parce qu'il faut quand même rappeler que les supporters, la grande majorité c'est les personnes de la classe moyenne donc quand on vous permet de payer 10 000 francs CFA partant de Ngaoundé, Maroua, Gara en aller-retour et pour pouvoir la finir quand on vous permet de payer 4 000 francs CFA en aller-retour partant de Bouddha de Bouddha de Bafoussam bref, de la grande région de l'ouest pour venir regarder la finale à Yaoundé ça fait que vous êtes sur le plan financier vous avez ce qu'il faut et puis vous vous déplacez donc je crois qu'ils sont arrivés au petit matin et il y en a qui ne sont même pas allés se débarbouiller ils sont directement venus ici pour déjà commencer à créer les animations et on se rend compte effectivement que la fête a commencé et puis ces deux équipes populaires quand on se voit une très grande masse de supporters Bambouto c'est aussi une très grande masse de supporters ce sont des équipes qui, lorsque vous évoluez que ce soit à l'extérieur ou à domicile elles sont toujours poussées par les supporters donc tout ce que je vois ici toute la mobilisation des supporters que je vois ici je ne suis pas étonné c'est le contraire qui m'aurait étonné et justement avec la caméra de Michel Foucault on va permettre de filmer un peu ces supporters un peu de loin ils sont nombreux qui sont ici à l'extérieur du stade Amadou Aïdjo de Yaoundé que ce soit le vert blanc pour Côte-en-Sport de Garoua ou du bleu rouge pour les supporters de Bambouto de Bouddha on profite pour introduire mon deuxième invité de ce matin lui c'était un journaliste de sport en service à Radio Balafon à Douala il s'agit ni plus ni moins que de Charles Douglas Demba qui est à nous bonjour Charles bonjour Marc bonjour à tous les téléspectateurs de Canada et international c'est le rendez-vous le rendez-vous de cette fin de saison mais qui marque un peu plus également l'ouverture de la prochaine puisque dans quelques jours il y aura le trophée des champions je crois qu'on est en train de passer à une autre dimension dans le football camerounais avec évidemment la nouvelle fédération nouveau comité exécutif on a eu une ouverture de saison avec du beau monde on a eu la finale du championnat avec du beau monde on a eu des interpôles du côté de Limbe avec du beau monde et pour couronner le tour quoi de mieux qu'un succès populaire en finale ici à Yaoundé avec aussi du beau monde mais la particularité que je voudrais mentionner, souligner Marc c'est qu'au moment où le monde du football est frappé en ce moment par des rivalités un peu plus exagérées exagérées par les supporters qui se rendent coup pour coup il y a eu des morts en Indonésie on voit bien juste derrière nous que les supporters de Bambutos cohabitent avec les supporters de Côte-en-Spo de Gawa ça c'est une image qui vient montrer qu'au Cameroun on a encore toute la signification la symbolique du fair play oui on appartient des couleurs différentes oui on supporte des équipes différentes mais on protège une même passion qu'est le football quoi de mieux que de voir les supporters de Bambutos assemblés sur le Côte-en-Spo de Gawa dans une ambiance festive dans une ambiance conviviale je crois que c'est le meilleur qu'on puisse offrir comme football camerounais au monde Justement allez vous êtes en direct sur le canal de l'international avec nos deux invités on va commencer à vous égriner un tout petit peu le menu qui nous attend ce matin pour un peu plus de 40 minutes oui reveillez-vous puisque c'est la finale de la Coupe du Cameroun 61ème édition du nom et justement avant de parler des deux protagonistes des deux clubs qui s'affrontent aujourd'hui et bien on va faire un retour dans le passé un saut dans le passé et regardez un peu le palmarès de cette Coupe du Cameroun de football un palmarès où on retrouve très peu de jeunes équipes qui gagnent pour la première fois sauf que ces dernières années et bien on a eu que de jeunes vainqueurs est-ce que ça peut donner une idée à Bambouteuse de Boudin on rappelle au tableau que vous voyez à l'image à présent que l'équipe qui domine ce palmarès c'est le canon sportif de Yaoundé avec ses 11 titres juste derrière on retrouve une onde d'Ouala 6 titres à égalité de trophées avec le coton sport de Garrois et puis vous pouvez voir derrière le tourné Calera Club Oryx Douala et autres dans un vainqueur Caïman Douala il a manqué à 4 titres et bien tout l'enjeu il est là le coton sport peut être ce soir seul deuxième derrière le canon de Yaoundé au palmarès Billy oui si le coton sport parvient à gagner parce qu'il faut aussi dire que ces titres là ils le cherchent ils n'ont pas ils n'ont pas gagné beaucoup de Coupe du Cameroun comme c'est le cas en championnat et puis vous le disiez tantôt c'est les équipes qui ont remporté sont régulièrement des équipes populaires des équipes populaires des équipes de canton quand je prends le camp du Caïman et puis des équipes mythiques aussi mais vous savez que depuis pratiquement 15 ans il y a une nouvelle vague des équipes qui arrivent des équipes qui arrivent au Cameroun des équipes à gestion unipersonnelle qui appartiennent à des personnes et comme là-bas le management a un peu changé ça fait que puisque ces équipes là sont très bien préparées ça essaie de faire changer la danse c'est pour ça que on peut retrouver déjà Pégès qui entre dans la danse comme ça et on espère que Bambutus de Boudaki qui est une équipe mythique peut rentrer dans la danse parce qu'après la défaite de 2016 il y a eu beaucoup de craintes quand on n'est même plus joué une finale de Coupe du Cameroun aujourd'hui que l'occasion est présentée malgré quelques faiblesses que présente cette équipe malgré quelques coups qu'au niveau de la préparation que nous allons relever tout à l'heure je crois qu'elle a quand même des armes parce qu'en dessous des garois qui veut faire le doublé champion du Cameroun déjà cherche aussi quelque part à faire le doublé ce qu'il n'a quand même pas fait depuis c'est ça qui fera le charme de cette finale c'est ça qui fera que la finale sera vraiment disputée c'est ça qui fera que la finale sera belle en ce matin de finale alors Charles également un bon sur ce palmarès le canon ça sera difficile d'aller le chercher mais il faut déjà que Cotonsport gagne pour être déjà un trophée un club qui depuis le début des années 2000 continue de dominer le football camerounais un bel match de progression pour Cotonsport-le-Garois qui définitivement hors des frontières du Cameroun est une équipe qui est très respectée et je crois qu'au Cameroun comparativement à Caïman comparativement à Union de Douala ou encore à Mbamboutos Cotonsport-le-Garois est une équipe qui est en train de marquer son temps de marquer les décennies et je crois que du côté de Garois on a à coeur justement de faire évoluer ce chiffre-là au niveau du palmarès de la Coupe du Cameroun parce que ça va démontrer qu'après canon il y a Cotons au Cameroun et je sais que du côté de Cotonsport-le-Garois de Garois on va dire le canon c'est de l'histoire ancienne pour monter au dernier titre du canon sportif Yaoundé il va falloir enlever quelques toits d'araignées au niveau de la moire à trophée mais Cotons est en train de faire son bonhomme de chemin la finale est le temps plus belle tout à l'heure Billy parlait de Dubebosso n'oubliez pas le contexte dans lequel il a quitté Cotonsport-le-Garois où on a estimé qu'il n'avait pas le bagage nécessaire pour tenir cette équipe première de Cotonsport-le-Garois et lui il a à coeur de démontrer tout son savoir-faire et je crois qu'il voudrait surtout entrer dans l'histoire n'oublions pas parlant des chiffres marques que du côté de Bamboutos c'est un zéro pointé ouais justement c'est un zéro pointé alors Bamboutos de Bouddha et Cotonsport-le-Garois ont dû faire un parcours de géant pour se retrouver dans cette finale mais que valent ces deux formations quelles sont les forces quelles sont les faiblesses le profil des finalistes de la coupe du Cameroun est dressé par André Mirabeau Marop suivant Cotonsport-le-Garois Bamboutos de Mbouda où le duel entre le club camerounais le plus performant des années 2000 est l'une des équipes les plus populaires du pays c'est surtout les retrouvailles entre deux expansionnaires de la poule B en Elite One cette saison le club de Garois retrouve la finale après huit années de disette et vise inéluctablement un doublé déjà champion du Cameroun au terme des playoffs populaires au room des Hadja éliminé en face de poule de la coupe de la cave cette saison la bande à Gabriel Amman veut finir le bail 2021-2022 sur une bonne note en face Bamboutos ne s'est toujours pas remis du traumatisme de 2016 et la finale perdue face à Apges de fou les Mangwa Boys courent toujours après un premier trophée majeur et cette finale cache mal les difficultés d'une saison presque bâclée un championnat manqué une coupe à l'arraché Bamboutos peut compter sur ses supporters fidèles et déterminés prêts à mettre la main à la poche pour booster les troupes mais coton sport part avec un capital psychologique les nordistes ont dominé cette saison les Mangwa Boys à deux reprises en championnat deux buts à zéro et un but à zéro de retour ici à l'esplanade du stade d'Omnisport Amadou Aïdjou de Yaoundé nous sommes en compagnie toujours de nos deux invités à ma gauche Billy Uto et Amadou Aïdjou Dengba et puis vous pouvez voir on va permettre à la réalisation de nous montrer l'arrivée le bal des supporters de Bambutos de Bouddha et supporters très nombreux ce matin de final ce matin de final pour supporter les équipes alors qu'il n'est pas encore 10h ils sont déjà ici avec nous pour faire beaucoup d'imprimer c'est bon les gars c'est bon les gars c'est bon attendez 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 c'est bon c'est bon c'est bon levez vous levez vous levez vous Sous-titrage ST' 501 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 Bamboutos Sous-titrage ST' 501 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 Et nous, nous disons que les erreurs du passé ne vont pas se reproduire. De retour à l'espanne du stade en espoir Amadou Aïdjo de Yaoundé. On va filmer un peu le stade pour montrer un peu ce qui se passe ici devant le stade en espoir Amadou Aïdjo de Yaoundé. Alors, on vient d'écouter les deux entraîneurs, Charles. D'abord, Gabriel Amand, c'est lui qui a revêt cette équipe de Coton Sport de Garoua qui plongeait en début de saison. Quels ont été ses secrets ? Je crois qu'il y a beaucoup d'humilité. Quand on écoute les deux entraîneurs, c'est les deux entraîneurs qui se respectent beaucoup. Et quand on a vu le parcours de Coton Sport de Garoua, ce n'était pas un début d'année facile. Il a failli changer d'entraîneur avec Manu Aboubaka. Et finalement, c'est Gabriel Amand qui a pris l'équipe première. Je pense que c'est une logique, puisque c'est les garçons qu'il a eu à former, qui sont montés, qu'on a su passer pour certains et qui arrivent en équipe première. Et c'était de fil à aiguille que ces consignes données sur le banc de touche puissent avoir des lieutenants sur le terrain afin d'être bien impulsés. Moi, je pense que Gabriel Amand respecte beaucoup Saint-Germain Nouvelle-Bosso. Et à retour, il a ce même respect. Parce que les deux hommes ont travaillé ensemble, puisque Gabriel Amand, c'est un taulier avec Coton Sport de Garoua. Et tous les entraîneurs qui viennent, qui passent, travaillent avec lui. Puisqu'il y a des joueurs qui quittent la formation pour être surclassés. Maintenant, pour cette rencontre-là, je pense que le secret sera le respect de l'adversaire. Ne pas le simplifier, respecter l'adversaire, entrer dans ce match de plein pied, essayer d'inscrire le premier but. Ce sera un élément, peut-être pas décisif, mais un plus dans ce match. Justement, en termes de plus, on a écouté le jeune passé en Ouassou. Pour vous, est-ce qu'il peut être de key player pour cette finale, de jeune attaquant de 18 ans ? Alors, il faut dire qu'il a beaucoup progressé dans l'esprit des supporters et de ceux qui suivent le football camerounais. Il est passé de second couteau à premier couteau. Puisqu'il est en train de devenir la star même de cette équipe de Coton-Spo de Garoua, devant Marou Soaibou. J'espère qu'on saura gérer ces deux grands joueurs, j'ai envie de dire, dans le fait c'est le Coton-Spo de Garoua. Il a envie de prouver que s'il est régulièrement convoqué chez les Lyons de l'Ontave, si son nom figure de temps en temps sur la liste de Rigobertson-Banag, ce n'est pas le fruit du hasard, c'est le fruit d'un travail bien fait et d'une progression constante. Il faut de la constante et le symbole de cette constante aujourd'hui passerait par une grosse prestation IS-IS-L, comme il nous a gratifié lors des playoffs du côté de Garoua. Pourquoi pas avoir le titre de MVP du match, ce serait pour couronner le tout. D'accord. Alors, parlons de Bamboutos de Bouddha, on a écouté Dubert Boso et il n'a pas évité la question du renouvellement de l'effectif. Vous le disiez déjà tout à l'heure, on a senti un peu sa gêne, mais Bamboutos est un peu comme une inconnue pour Coton-Spo, puisqu'on ne sait pas quel sera son 11. Oui, après vous savez, Coton-Spo impose généralement son jeu. On n'impose pas un jeu à Coton-Spo. Donc ça veut dire que même si Coton est dans le saut de l'inconnu, Coton-Spo en imposant régulièrement son jeu, comme ils l'ont très souvent fait, ça leur permet souvent de gagner. Mais il ne faudrait pas aussi négliger le fait que Bamboutos ayant renouvelé son effectif, ça pourrait leur être préjudiciable. Nous sommes en direct, il y a des charters de Coton-Spo qui sont en train d'arriver, on va vous le montrer en direct. Plein de bus, plusieurs bus en direction du stade, sont partis de Berthoua, sont partis de Ngaoundé, sont partis de Garoua et ils sont en train d'affluer ici au stade Omnisport Madouaïdu de Ngaoundé. Dans cette esplanade, ça annonce de très très belles choses pour l'especteur tout à l'heure. Nous sommes en direct sur Canal 2, les images sont exclusives sur Canal 2 International. Nous sommes en direct sur notre page Facebook et également sur nos chaînes d'Innestor, Canal 2 Movies et Canal 2 English. Alors Billy, ça donne la chair de poule ? Ça donne la chair de poule, c'est aussi ça qui fait le charme de la finale de la Coupe du Cameroun. Vous savez, la finale, c'est la clôture de la saison. Donc ce n'est pas que Bamboutos et Coton-Spo, c'est aussi l'environnement, c'est aussi dans les gradins. Et cette finale va se jouer dans les stades et aussi dans les gradins. Ce stade pourrait faire le plein d'oeufs. Et vous savez que lorsqu'il y a le deuxième homme qui est pratiquement avec vous, c'est quelque chose qui est assez positif. Donc on compte sur les supporters pour réellement pousser ces deux équipes-là à atteindre le sommet. Justement, on voit donc celle-ci à la terre partie du Grand Nord Cameroun pour la capitale ici à Oondé. Alors on va également voir ce petit message à l'endroit des supporters de Bamboutos de Boudin, mais également à l'endroit des dirigeants de la Fédération Camerounaise de football. Ces supporters de Bamboutos passent un message rapidement. Bon, allez, il nous reste moins de cinq minutes dans ce direct ici à l'esplanade du salon d'espoir Madouaïde de Yaoundé. Et on va parler justement du 11 probable de Bamboutos de Boudin. Le 11 probable de Bamboutos de Boudin, vous pouvez le voir à l'image, avec quatre interrogations parce qu'on ne sait pas quels sont les nouveaux joueurs qui vont entrer dans les dispositifs. Dundoubèbosso, Billy Uto, on rappelle dans les cages, on devrait retrouver le jeune Patrick Kibienne. En défense, le jeune Tchami et Atchama, à droite le capitaine Brandon Djoufak. Au milieu de terrain, on devrait retrouver les titulaires habituels Alex Luque et le jeune Bielleux. Et puis devant, Kimajou, Dibami et sur les côtés Koupitmani qui a été le premier buteur de la saison. Voilà un peu les attitudes que nous avons et on a beaucoup d'inconnus quand même à combler par Dundoubèbosso. Oui, mais quand vous avez Dibami Bousso sur le banc de Touche, qui a remporté la finale à la Coupe du Commune en 2013, qui était entraîneur chez les A-Primes, qui a fait sa cinquième finale, il sait ce qu'il faut. C'est vrai qu'il y a des joueurs qui sont partis, des joueurs qui ont qualifié l'équipe, mais lorsqu'on regarde seulement le potentiel, la valeur intrinsèque de ceux qui sont là, je crois qu'ils sont à même d'accompagner les nouveaux qui seront là pour qu'on puisse avoir une victoire ce soir. Quand je prends le cas de Junior Kémajou, qui est le meilleur buteur de cette équipe, qui depuis deux saisons est revenu au top de sa forme, qui claque beaucoup de buts, il vous marquait près de 10 buts par saison, et puis vous avez Tchami qui va solidifier la défense, il y a Kibian qui est un excellent gardien, il y a Njoufak qui était champion du Cameroun, on avait Edding Sport-Lalé qui est à Bamboutos depuis deux ans. Donc quand je prends ces anciens-là, je crois qu'ils vont encadrer les nouveaux et ils vont aller chercher la victoire. Il faut rappeler que c'est une finale, donc on n'est pas ici pour produire du beau jeu, mais on est ici pour frapper un coup. Et s'il faut frapper un coup, Bamboutos est à même de frapper un coup. Mais en face, il y a Koton Sport qui a aussi de l'expérience, il y a déjà des automatiques, il y a la cohésion, et qui a la fraîcheur physique aussi qu'il faut, parce que Koton Sport a joué deux matchs de Ligue des Champions, et puis Koton Sport a ses meilleurs éléments qui sont dans la sélection A et U23, ça veut dire qu'ils sont régulièrement entraînés. Il n'y a pas eu de périodes d'arrêt, contrairement à Bamboutos de Bouddha, qui ne s'est qu'à entraîner, mais qui n'a pas disputé des rencontres officielles, qui a quitté du côté de Bagofit. Donc voilà quelques éléments qui pourraient avantager Koton Sport de Garoua, mais avantager aussi Bamboutos de Bouddha. Donc ne pensons pas que c'est une affaire qui se jouera entre David contre Goliath, non, Koton Sport a les armes, Bamboutos a aussi des armes, il y a Doumbé Bousso, il y a des anciens joueurs, il y a le deuxième homme, je crois que voilà les éléments que Bamboutos a. Voilà, Billy l'a dit, Charles, votre avis avant de sortir de ce programme, c'est également un duel des tacticiens, un duel d'entraîneurs, et comme le disait en conférence de presse d'avant-match, Gabriel Amman, Doumbé Bousso et lui ont fréquenté les mêmes écoles, et ils ont pratiquement beaucoup d'expérience, Doumbé Bousso joue sa cinquième finale, Gabriel Amman est adjoint dans Koton Sport depuis pas mal d'années, donc il a vécu presque toutes les finales du Koton Sport, ça va également se jouer au niveau de l'expérience des deux entraîneurs, alors au niveau du coaching. Les entraîneurs vont donner tout ce qu'ils auront à donner, le public va donner tout ce qu'ils auront à donner, maintenant tout va se jouer au niveau des joueurs, la détermination, le discours des entraîneurs dans le vestiaire, à la mi-temps ce sera également très très important, que les joueurs respectent les consignes sur le terrain. Moi je ne serais pas surpris de voir une rencontre qui va aller, pourquoi pas, au tir au but, tellement les deux entraîneurs se connaissent, tellement ils ont la culture tactique de comment on fait pour amener une équipe en finale de Coupe du Cameroun, en début de saison quand les dirigeants de Bamboutos de Mbouda partent sur ce centre de ma nouvelle bosse, je me dis, ah tiens, à Bamboutos, on a compris ce qu'il faut pour pouvoir gagner, pour aller loin. Après il y a eu des résultats en année-ci, après la série de cinq victoires consécutives, derrière ça n'a pas enchaîné, victoire, défaite, match nul, ils ont dit, bon, est-ce qu'on ne faut pas changer d'entraîneur ? Ils ont appris des erreurs du passé. Regardez cette saison, Bamboutos de Mbouda a commencé avec un entraîneur, et a terminé avec un entraîneur. Ça n'arrive pas à tous les jours. Donc c'est quelque chose, l'administration de Bamboutos de Mbouda a grandi. C'est vrai que c'est des messieurs très respectables. D'ailleurs, je profite pour saluer Siri Bojiko, mon patron, qui a œuvré cette saison aussi pour que Bamboutos arrive à ce stade de la compétition. Donc, quand l'administration grandit, ça veut dire que l'entraîneur a les coudes franges pour travailler. Moi, j'aurais aimé qu'on puisse permettre à Doumbé Boso de garder son effectif. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. C'est un peu difficile, mais c'est un homme de défis. D'accord. Vous avez donc tous les éléments sur cette finale qui arrivent tout à l'heure, prévus à 15 heures, dans les coups de 15 heures par an au stade. En histoire, Madoa, il y a un dernier mot rapidement. Oui, je disais qu'en dehors des 11 entrants, il faut aussi rappeler que ton sport a une profondeur du banc de touche. Ça aussi, c'est important. Charles parlait de l'après-première mi-temps. Quand vous, généralement, ne maîtrisez pas mieux une équipe, après l'avoir observé pendant les 45 premières minutes, vous avez sur le banc de touche des cartouches pour pouvoir effectuer des remplacements. Donc, il a aussi rélevé le fait que les deux entraîneurs se connaissent. Il y a cette expérience-là du côté des deux entraîneurs. C'est pour ça que ce sera une finale qui sera réellement disputée. Et rappelons aussi qu'il y a Ako, qui a été, je vais dire, dont le continent peut être renouvelé du côté de Bambuto de Bouddha, qui est actuellement à côté du sport des garois, qui peut aussi quelque part, peut-être qu'il sera tutelé, étant sur le banc de touche, peut-être qu'il pourrait rentrer. C'est pour ça qu'il parle de la profondeur. Et s'il rentre, connaissant un peu comment l'entraîneur Dumebosso prépare ses équipes, on pourrait s'appuyer sur lui pour essayer de créer le décalage qui aidera Cotonsport à remporter ce match. Alors, l'enjeu ce soir, c'est que les S.A.R.S. a remporté la Coupe du Cameroun. Cotonsport va tenter de remporter son septième trophée. Bambutos va tenter de remporter son premier trophée dans la compétition. Mais il y a également le titre d'homme du match en jeu. Un jury a été mis en place pour essayer de lire l'homme du match. Et l'homme du match va toucher la coquette somme d'un million de francs CFA de MTN Cameroun. Le programme sur Canal 2, il est clair. Tout à l'heure à 11h, Canal Press, avec Bouba Ngobna et ses invités. On va certainement encore parler de cette finale. On va réagir cette fois peut-être de l'intérieur du stade pour montrer un peu la préparation. Mais pour suivre le match, sur nos antennes, il faudra aller sur Canal 2 Movies ou sur Canal 2 English pour suivre le match de la finale. ou bien vous allez attendre 19h dans le grand stade pour le débrief de cette finale. Nous serons là avec Mirabou Mahop et toute son équipe. Merci à toute l'équipe technique ici à Yaoundé. Michel Foucault à la caméra, Michel Nondiakou à la caméra, Augustin Fossi pour la liaison satellitaire et à Douala Colin Souantoua qui s'est revenu très tôt ce matin. Merci à tous, tous ceux là sous la coordination du chef de service des sports André Mirabou Mahop et du redacteur en chef Divan Tarike, du directeur de l'information Roditongue qui n'est pas loin de nous pour faire son sport matinal. Bonne chance à Coton Sport de Garoua, bonne chance à Bambouteuse de Bouddha et à la prochaine. Bye ! Faites du bruit ! Sous-titrage ST' 501